Chers Saint-Quantinoises, chers Saint-Quantinois, Avant toute chose, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2023 à chacun d'entre vous. Chers amis, depuis deux ans, nous mettons tout en œuvre pour sortir d'une succession de crises sanitaires, économiques, sécuritaires ou énergétiques. Grâce à une mobilisation exceptionnelle, nous avons pu vacciner 400 000 personnes dans notre vaccinodrome. Cette opération a prouvé notre réactivité et notre capacité d'innovation et a permis de sauver des centaines de vies. Nous avons également protégé nos entreprises et nos emplois avec un plan de relance sans précédent. Après le Covid, nous faisons face à une crise énergétique d'une rare intensité. Face à cela, les maires des 12 communes ont mis en place des mesures fortes et efficaces dans le cadre du plan de souveraineté énergétique. Vous le savez, l'innovation, c'est notre réponse. Face aux crises, aux incertitudes, notre mobilisation est permanente avec l'ensemble des élus de 51 000. Et de nos partenaires, la région et le département. Ensemble et unis, nous sommes beaucoup plus forts. Face à la crise économique, nous faisons constamment le choix de l'entreprise et du travail. Nous avons accueilli la dernière étape du Big Tour organisée par BPI France, avec plus de 5 000 participants et de nombreux entretiens d'embauches réalisés. Et puis, face à une crise sécuritaire, majeure, nous sommes mobilisés avec notre futur commissariat d'agglomération, dont les travaux débutent cette année et qui permettra de renforcer considérablement la sécurité de nos concitoyens sur l'ensemble du territoire de Saint-Quentin, grâce à de nouvelles technologies de la sécurité. Ce sera une référence au niveau national. La sécurité, c'est aussi la lutte contre la cyberdélinquance. Sur ce sujet, l'agglomération répond présent et est devenue également une référence. La présence à Saint-Quentin, d'ailleurs, de Thalès, numéro 1 européen de la cyber, Airbus ou Atos, qui sont les meilleurs spécialistes en cybersécurité, est un atout majeur pour nous. Notre priorité aussi, c'est l'amélioration constante de votre cadre de vie. Saint-Quentin est un territoire où il fait bon vivre, que ce soit pour les écoquartiers, l'aménagement du pôle-gare de la Verrière, la colline des Lancours, l'enfouissement de la R&D Satrap, ou le renouveau du quartier de l'hyper-centre de Montigny. Les projets avancent. Face à la crise climatique, nous avons aussi décidé d'agir de manière innovante pour la qualité de l'air. Avec notre plan Air, nous voulons réduire les émissions de polluants atmosphériques. C'est un enjeu majeur de santé publique pour tout notre pays. Concernant les transports, Saint-Quentin continue d'innover. Nous développons notre réseau de pistes cyclables, qui est l'un des plus étendus d'Île-de-France. Le réseau de trottinettes électriques rencontre un véritable succès. Et nous venons de mettre en place un nouveau réseau de recharge de voitures électriques, qui va cette année mailler l'ensemble du territoire. La culture est également au rendez-vous. Nous avons investi pour développer, rénover et moderniser notre réseau de médiathèques, qui est le premier réseau de lecture publique d'Île-de-France. Notre Théâtre national aussi accueille le programme Demos avec la Philharmonie de Paris, pour donner accès à la musique et sa pratique aux enfants du territoire. En 2023, nous allons créer un grand festival de musique électronique pour nos jeunes sur l'Île-de-Loisir. Et nous allons impulser un nouveau projet orienté vers la culture scientifique dans notre commanderie des Tampines. Vous l'avez compris, nous voulons faire de Saint-Quentin en Yvelines la plateforme d'exemplarité de l'intelligence numérique et de la croissance digitale en France. La transformation de la pédagogie scolaire dans nos écoles en est le plus bel exemple. Notre modèle éducatif, très innovant, a été mis à l'honneur à l'Exposition universelle de Dubaï. Demain, grâce au numérique, nous allons démocratiser la réussite et la rendre beaucoup plus accessible à tous. Notre territoire forme les talents de demain. L'École supérieure des agricultures est venue rejoindre d'ailleurs des écoles prestigieuses telles que les STACA, 3IS ou l'École 2600. Notre université Paris-Saclay se distingue également. Un prix Nobel de physique et une médaille Fields de mathématiques pour 2022. Sept exceptionnels. Ainsi, nous mettons en œuvre les conditions de la réussite de nos enfants. De l'école primaire jusqu'à l'université, face à la crise de l'éducation, la culture scientifique de notre territoire est primordiale. Enfin, parlons sport. Après les succès de la Raider Cup, de l'Open de France ou encore des championnats du monde de cyclisme, Saint-Quentin accueillera l'été prochain le départ de la dernière étape de la plus belle course du monde, le Tour de France. Un an des JO, quel symbole ! Le compte à rebours des prochains Jeux Olympiques est lancé. Le monde entier aura les yeux rivés sur nous. Le sport, je vous le rappelle, incarne les plus belles valeurs qui font réussir l'homme. Le travail, le goût de l'effort, la rigueur, la discipline, le respect, le dépassement de soi, l'engagement. Vous le voyez, Saint-Quentin investit. Mais nous continuons à nous désendetter et à maîtriser rigoureusement notre budget. Nous faisons plus que jamais le choix de l'investissement dans les secteurs les plus stratégiques pour l'avenir de notre pays, pour rendre notre territoire encore plus innovant et attractif. Chers Saint-Quentinois, merci de votre confiance. Vous êtes les ambassadeurs de notre territoire d'exemplarité nationale. Excellente année 2023 à chacun d'entre vous. Merci.